Eh il est où ton serpent là ? Ah ouais effectivement il est grand Qu'est ce que tu faisais en bas ? Je me battais contre un serpent en images de synthèse Et toi n'as pas acheté un en caoutchouc ? Non j'ai utilisé un fond vert J'y vais Mets moi une musique mystérieuse s'il te plaît Non mais mets moi une musique qui fasse vraiment mystère T'en fais exprès ou quoi là ? T'as pas les aventuriers de l'Arche Perdue là ? La musique quand ils sont dans la chambre de l'Arche là ? Eh tu fais chier ou non ? Tu peux faire ce que je te demande s'il te plaît Ah bon bah c'est bon je vais te la mettre ta musique de merde là Merci Celui là ne le laisse pas s'échapper Relique est un film d'horreur Americano-Anglo-Germano-Nippo-Néo-Zero Relique est un film d'horreur Americano-Anglo-Germano-Nippo-Néo-Zero Rosélandais, Nom de Dieu Oui mais ce que je veux te dire c'est que comme on a racheté du matériel On va pouvoir faire plus d'incrustations Et pour l'épisode de ce mois-ci Tiens c'est la liste des pays qui ont participé à la production du film Ah merci Le film est réalisé par Peter Yams Qui a fait notamment la fin des temps avec Arnold Schwarzenegger Un coup de tonnerre adapté d'une nouvelle de Ray Bradbury Et pas mal de films avec Jean-Claude Van Damme Comme par exemple Tile Cop ou encore Mort Subite Et il a aussi réalisé Outland avec Sean Connery Relique est sorti le 29 janvier 1997 Et a bénéficié d'un budget compris entre 40 et 60 millions de dollars En gros aujourd'hui ça donnerait entre 78 et 117 millions Donc pour aujourd'hui c'est un budget très confortable Mais pour l'époque c'est un très gros budget, gardez ça en tête L'histoire commence avec John Whitney Un scientifique envoyé par le Muséum d'Histoire Naturelle de New York Pour récupérer une mystérieuse relique dans une peuplate d'Amérique du Sud Mais ça a pas l'air de trop lui plaire hein A moins que ce soit la soupe qui lui font boire qui est dégueulasse Ou alors c'est peut-être le mec qui vient à 4 pattes vers lui déguisé en jacouille Je sais pas vraiment C'est plus que 7h rendez-vous en terrain connu hein Et ça lui fout tellement les glandes qu'il demande au capitaine du bateau qu'il ramène De se débarrasser de son chargement Mais il refuse Parce que sinon il n'y a pas de film hein Gérald, ton chargement, les 4-5 caisses là Tu me les mets en fond de cale, on va pas se casser la tête avec... Pierrot putain, Pierrot fais gaffe avec le Fenwick Tu me fais tomber cette putain de caisse, je te jure que je la prends sur ton salaire Il faut absolument que vous retirez mon chargement de votre bateau Euh... ok Et donnez-moi 5% Oh non putain ça va pas recommencer avec ça John monte alors clandestinement dans le bateau Ce qui est plutôt bizarre dans la mesure où c'est celui qui devait le ramener aux Etats-Unis, bref Et 6 semaines plus tard, le cargo est retrouvé par l'équipe de l'inspecteur Vincent D'Agosta Et son bras droit Olinworth Les gardes-côtes l'ont trouvé tôt ce matin Ils savent pas depuis quand il était ici, ni comment il est arrivé Oui tout à fait, alors mollo avec les facilités scénaristiques Parce que là on est qu'à la 7ème minute du film En fouillant le bateau, il trouve finalement l'équipage Enfin, ce qu'il en reste Dans le même temps, le contenu des caisses de John Il a mis le contenu de ses fouilles dans des caisses C'est une contre-pétrie Je vous laisse vous démerder avec ça là Les caisses donc sont réceptionnées par Margot Greene et Albert Froch au musée de New York Ils y trouvent des feuilles couvertes de petites billes oranges Et une statue représentant le kotoga, une créature vengeresse Et d'ailleurs, c'est à partir de là que tout va partir en cacahuètes Puisque un vigile va se faire arracher la tête Alors qu'il était en train de se fumer un petit bélo dans les toilettes D'Agosta déboule sur place avec son équipe et examine le corps Et un mégot de joint par terre Le pauvre gars fumait un peu d'herbe sur son pot Il s'est cassé dans les délimineurs La décapitation c'est un peu sévère non ? Et il apprend de la bouche du médecin légiste qu'il manque une partie du cerveau A savoir l'hypothalamus Attendez une minute, ce cerveau est léger ? Même pour un homme ? En tout cas ça a l'air très sympa de bosser dans la police de New York Bon en même temps il faut dire que les gens qui font toujours la gueule au boulot C'est un peu relou, faut avouer D'Agosta explique ce qui s'est passé à la directrice du musée Qui s'avère être Edna des indestructibles Et qui veut comme tout bon maire de la ville d'Amiti Que malgré le meurtre le musée reste ouvert Parce qu'il y a une exposition quoi Et puis en plus de ça il y a des gens friqués qui doivent distribuer des subventions Alors merde ! Mais bon, elle a de la chance parce que deux flics trouvent le meurtrier présumé A savoir un clodo qui vivait dans les sous-sols du musée Et qui s'avère être un ancien violeur et suspecté de meurtre Effectivement c'est le candidat idéal Mais par contre c'est moi ou il y a un cri de singe quand le mec se gêne sur les flics ? Donc je résume les faits, vous étiez avec votre collègue en train d'explorer les égouts Quand le contrevenant vous est tombé dessus et vous a agressé C'est ça, agressé, oui, agressé Oui, oui, c'était un babouin Il était armé ! Armé je vous dis, mais une machine de guerre ! De son côté, Margot étudie les petites billes oranges qu'il y avait sur les feuilles ramener l'Amérique du Sud Jusqu'au moment où un drôle d'énergumène lui fout les jetons Mais heureusement, le poids des mots et le choc des photos viennent à bout de ce petit sagouin Qui se révèle après coup être un scarabée du labo devenu énorme Et présentant, après analyse, de l'ADN de lézard De son côté, Dagosta estime que ça va pas La théorie du clodo singe tueur ne lui convient pas Donc il part dans d'anciens tunnels à charbon qui se trouvent sous le musée Avec son bras droit, un maître chien Et deux Wawa qui semblent avoir flairé la piste de quelque chose de très gros Oh pauvre Wawa ! Y'a rien à faire, j'ai toujours moins de scrupules à avoir un être humain mourir qu'un chien Moi aussi ! Donc vous l'aurez compris, le clodo n'était pas le tueur Et manifestement, la chose qui tue dans le musée est suffisamment flippante Pour que le chien restant lui donne sa totale soumission Alors que son maître se fait buter sous ses yeux Et la soumission d'un berger allemand, c'est pas le genre de truc que t'attrapes en te descendant Faut avoir les galons pour ça Et la chose en question a laissé une belle surprise dans la toute nouvelle expo du musée Qui porte d'ailleurs sur la superstition Et c'est amusant dans la mesure où D'Agosta est très superstitieux Un chat ! J'ai failli avoir une attaque ! Et t'es noir ce chat ? Non ! Non ! N'enjante pas le corps ! Ça porte malheur ! Mais attendez ! Elle est tombée sur pile ? Non ! Alors n'y touchez pas, ça porte malheur ! Bref, c'est un calabre en raccourci d'une tête qui tombe sur un présentoir devant les gens Qui panique et déclenche toutes les alarmes Ce qui provoque la fermeture des portes automatiques Coinsant une petite partie des visiteurs dans le musée Bah alors, dans Alien vs Predator, je veux bien, c'est une caisse en métal Mais là, sur une porte blindée, tu veux qu'elle fasse quoi ta chaise en bois ? Vincent retrouve le chien encore vivant Et suit la piste du monstre en suivant les cadavres Sur le passage, il va trouver un Takiwalki Qui lui permettra de donner des indications au groupe coincé dans le musée Jusqu'au moment où il tombe sur Margot et le vieux froc Il faut se tirer d'ici ! Oh mon dieu de blanc ! Quelqu'un peut peut-être me dire ce qu'est cette espèce de monstre ? Et j'en sais rien, j'ai rien vu non plus Par contre je pense que c'est peut-être le moment de nous expliquer ce qu'est le monstre et pourquoi qu'il mange des Hypothalamus C'est le Cotoga ! John Whitney a dû le retrouver d'une façon ou d'une autre et nous l'envoyer Dans les caisses que Whitney a expédiées, l'artefact était empaqueté dans des feuilles d'une plante verte couvert d'une moisissure parasite Cette moisissure était chargée d'hormones, d'hormones animales qui sont produites dans la zone subthalamique du cerveau humain Vous voulez dire dans l'hypothalamus ? Quand les membres de la tribu Zenzera se sentaient menacés par un ennemi, ils devaient donner à manger un peu de cette plante hormonale à un animal de leur environnement Cela perturbait totalement son ADN et il se métamorphosait en un monstre effrayant Mais la bête avait un besoin vital de ses hormones, alors une fois devenu bien redoutable, il cessait de la nourrir Et elle devait trouver un autre moyen de se procurer l'hormone Chez leurs ennemis, oui, et une fois leurs ennemis tués, il n'y avait plus d'hormones Le monstre mourait enfin et les Zenzera étaient tranquilles pour de bon... Comme le monstre a bien salivé en les voyant, Margot a de quoi analyser pour savoir ce qu'était le Cotoga à la base Pendant que Windows 95 charge des données, veuillez patienter en regardant le Cotoga tuer les personnes prisonnières du musée Et tuer les agents du SWAT qui ne savent pas se servir de leur arme et qui ne sont manifestement pas assez entraînés Mille ! Mille pour pitié ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Oh putain cette scène ! NON ! J'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais ! Pendant qu'Hollingworth fait sortir tout le monde du musée en passant par les tunnels à charbon On a le droit à 10% de perte, y'a pas de mal Eh, je crois qu'on a perdu quelqu'un d'une minorité derrière Ah merde ! On fait quoi maintenant ? Est-ce qu'il y a un Asiative parmi nous ? Il est mort ! Oh putain ! Un gay alors ! Oui et en plus j'ai du sang il comprend quoi ! OOOH!! PAAA ! Est-ce qu'elle en a une tolérance ? C'est lourd ! Margot et Vincent tentent de tuer le kotoga. Vous devriez essayer avec un bouquin, parce que ça a marché sur le scarabée. Alors ça pourrait peut-être marcher sur lui. D'ailleurs, là, je fiche plus rien. Un coup, il est dans les tunnels, un coup, il est dans le musée, un autre coup, il tue le vieux dans son fauteuil. Ah ! Que révèlent les analyses ? Eh ben, que le kotoga se trouve être John Whitney qui s'est transformé. Comment ? Ben, très simple. Les Indiens, au début du film, lui ont donné des petites billes oranges dans sa soupe. Et pour plus de sécurité, Dagosta enferme Margot dans une salle pour y être... Eh ben, en sécurité. Du tonnerre, la sécurité. Du tonnerre. Heureusement, elle a de la ressource, la petite, hein, parce qu'elle fait tout cramer et elle se cache avant que tout pète. D'ailleurs, elle a bien le temps de se cacher avant que ça pète, hein. Elle a au cul un monstre, mi-kotoga, mi-flamme et re-mikotoga derrière, plus une explosion, mais elle court plus vite que tout ça et elle prend bien le temps de se cacher. Au final, tout est bien kiffi. Alors, je ne l'ai pas lu, mais le livre est une adaptation très libre de Relique, un roman écrit par Douglas Preston et Lincoln Child. Je trouve le scénario assez sympa. Ça tourne beaucoup autour des superstitions et des légendes et ça change un peu des films de monstres en général. Là, pour le coup, le monstre n'a rien de surnaturel. C'est plus ou moins une aberration scientifique. Et j'aime bien ce genre de situation où c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Enfin, naturel entre guillemets. J'aime bien parce que ça alimente en même temps des légendes sur des dieux et des malédictions. Dans pas mal de films, on retrouve cette affiliation entre la science et le mythe. Comme par exemple dans les derniers Godzilla. Pour certains, les titans sont des espèces de dieux. Alors que pour d'autres, ce sont juste des gros animaux qui vivaient là il y a des millions d'années. D'ailleurs, le côté superstitieux de D'Agosta, en plus d'apporter du corps à son personnage, permet au film d'être maintenu constamment dans une ambiance mystique. La découverte de l'origine du monstre et de ce qu'il était au départ est intéressante aussi. La solution n'est pas trouvée en 30 minutes, c'est quasiment à la fin qu'on sait tout. Bon, j'ai fait les points positifs, abordons maintenant ce qui déconne. L'humour dans certains cas, genre les deux agents de sécurité copains-copains. J'ai l'impression de voir les deux romains dans Mission Cléopâtre. Je vous demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Cela dit, il y a des trucs qui marchent. Comme un des collègues de Margot qui allait donc, qui règle le parquet et qui cherche à bien se faire voir par les riches investisseurs pendant l'exposition. Sinon, il y a tout un tas de clichés de films d'horreur. L'héroïne, par exemple, qui croit être poursuivie, alors on entend souffle du monstre, alors que c'est juste la femme de ménage qui a de l'asthme. Ou encore cette scène, deux préposés à la sécurité qui doivent remettre le courant, un des deux y va, laissant l'autre tout seul, et en revenant... Ça, c'est typique des films d'horreur. Le mec est mort, mais de loin, ça ne se voit pas. Le mec a quand même la tête arrachée. Et dans les gros défauts majeurs du film, il y a l'apparition tardive du monstre. On le voit vraiment au bout d'une heure et quart. Pareil que dans les dents de la mer, tiens. Sauf qu'on voit le kotoga que 5 minutes en tout dans le film. Et la raison tient au fait que l'animatronique n'était pas prêt à temps. Pour le fabriquer, l'équipe a fait appel au roi des monstres, Stan Winston. Si vous suivez Monstreux de Films depuis le début, en théorie, Stan Winston, ça vous dit quelque chose. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de passage, sachez que Stan Winston et son équipe ont créé notamment la reine Alien dans Alien Le Retour, les dinosaures de Jurassic Park, le Predator, le Terminator, et encore plein d'autres monstres et chimères. Donc, le processus de fabrication des trois costumes du monstre ont nécessité plus de temps que prévu. Et si je dis costume, c'est parce que de la même manière que dans Komodo, il y avait un opérateur qui se plaçait dans le costume pour le faire bouger, et d'autres opérateurs qui maniaient à partir d'une console les mandibules, les yeux et les mâchoires. Tiens, d'ailleurs, le look du kotoga, parlons-en. Peter Hams voulait une bestiole affreuse. Et dans la mesure où c'est une chimère, les possibilités de création sont illimitées. Et je trouve que le boulot est bien fait. Des grosses pattes dinosauriennes avec des griffes de félins, des pattes avant plus longues que les pattes arrières comme un ours des cavernes surmontées d'une crinière, une queue de lézard et des mandibules de scarabée pleines de poils autour d'une mâchoire de lion. Bref, un cauchemar. Et vous vous en doutez, toutes les scènes où le kotoga court ou saute sont en images de synthèse. Et c'est ce qui a fait drastiquement monter le budget du film. Parce que honnêtement, si le film a coûté une moyenne de 50 millions de dollars pour 5 minutes de kotoga, dont 2 en images de synthèse, et bien merde, ça fait cher. Pour vous donner une idée, dans Jurassic Park, les dinos sont présents un quart d'heure à l'écran, dont 5 minutes en images de synthèse. Et il y avait plusieurs animatroniques. Donc là, où est l'argent ? D'ailleurs, le film a été un échec, vu que pour les 50 millions de dollars investis, le film en a rapporté 48 dans le monde. C'est John Dabney qui a fait la musique du film. Il a notamment composé les bandes originales du Livre de la Jungle de 2016, Predators, Iron Man 2, Sin City, et pas mal de films de Peter Williams. Et ça m'embête un peu de le dire, parce que moi qui suis très sensible à la musique, et c'est pour ça que j'en parle autant dans les monstres de films, je trouve rien de formidable à la bande originale de Relic. Concrètement, j'ai relevé deux thèmes musicaux. Alors, le premier, le principal du film, est mystérieux, mais n'a pas vraiment punch, je trouve. Ça pourrait être le thème de n'importe quoi, une série, un jeu vidéo, ou même un autre film. Bon, je vais pas cracher dessus, il est sympa, mais il est pas transcendant. Et puis, il y a ça. A chaque attaque du monstre, ou à chaque vision de son travail, on y a le droit. Alors, ce genre de thème fait avec des violons qui partent en couilles, c'est assez récurrent dans les films d'horreur. Tout comme l'éclatement sonore à chaque apparition du monstre. Majoritairement, la mise en scène fait défaut. Il y a un plan ou deux que j'aime bien, genre celui où le chien voit son maître se faire tuer. Le chien est juste éclairé par une lampe, la caméra fait un petit travelling vers l'avant, et l'ombre du kotoga se dessine dans le faisceau. Ça laisse deviner un truc massif avec des défenses, je trouve ça pas mal. Par contre, là, le travelling avant vers D'Agosta et Margot qui regardent le tunnel, la lumière nous aveugle et le plan est super court, ça veut juste rien dire. Et le film est trop sombre, à tel point qu'on se demande si ça sert pas de cache-misère. Là, sérieux, vous voyez le bestieux arriver ou pas, là ? Moi, je vois rien. Et là, pareil, il y a que des lumières rouges qui clignotent, on dirait une boîte de nuit, on voit que dalle. Euh, sinon, monsieur, pour le monstre, on part sur quoi avec tes rages ? Spot bleu, blanc, la totale, quoi ? Non, 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 mettez-moi tout dans le noir avec des loupiottes rouges qui clignotent. C'est bien, rouge. Ah, mais les briques ! Quoi ? Il y a beaucoup de plans, notamment ceux des attaques, qui sont trop rapides, trop énergiques. On voit quand même ce qui se passe, mais les plans sont trop courts, je trouve. Alors d'accord, il faut montrer la puissance de la bestiole et sa rapidité d'exécution. Ok. Mais vous avez une super bestiole, montrez-la. Côté casting, on retrouve Tom Sizemore dans le rôle de Vincent D'Agosta. Au passage, Harrison Ford a été approché pour le rôle, mais il a refusé. Et il a aussi refusé le rôle de Finnegan dans Un cri dans l'océan. A la fin des années 90, on lui a proposé de jouer dans des trucs de ouf à Harrison Ford. Tom Sizemore est connu pour avoir joué dans énormément de films comme Point Break, It, Il faut sauver le son d'Ariane, Pearl Harbor, La chute du faucon noir. Et niveau film de monstre, il a joué dans Dreamcatcher et même dans USS Indianapolis. Penelope Ann Miller, vous la connaissez si vous avez vu des films comme Un flic à la maternelle avec le Gouvernator. L'Eveil, qui est un film assez peu connu avec Robin Williams et Robert De Niro que je vous recommande. Et elle a aussi joué dans L'impasse, Chaplin, Le masque de l'araignée et The Artist. Et puisque j'ai parlé d'Un flic à la maternelle, Linda Hunt a aussi joué dans ce film, elle y a un cas d'une directrice, mais elle est surtout connue pour avoir joué dans la série NCIS Los Angeles. Et Brad Bird, le réalisateur des Indestructibles, l'a vraiment prise comme modèle pour Edna Mode. Et ça c'est rigolo. Robert Lesser, qui joue le maire de New York, était le mec dans Die Hard qui dit à John McClane de se mettre pieds nus pour faire le point. Et il a aussi joué dans Godzilla et dans Monster Squad. Oh, et vous savez quoi ? L'acteur qui joue le gardien de nuit qui se fait tuer dans les toilettes. Il s'appelle Jeffrey Brown. Vous savez dans quoi d'autre il a joué ? Mais ils répondront pas, hein ? Je sais. Jeffrey, ouvre la porte ! Et ouais, c'est le premier mec qui se fait tuer dans Jurassic Park. Pour conclure, je dirais que je crois que ce que j'aime vraiment dans le film, c'est le kotoga. J'aime bien la bestiole, après le reste je le trouve pas terrible. Bon, je vais être honnête, niveau horreur, le film fait le taf. Même si moi j'en ai plus la surprise parce que le film je l'ai vu au moins 20 fois. Mais je vous conseille de le voir ne serait-ce qu'une seule fois, pour vous faire une idée. Après, dans le genre, il y a des films qui font largement mieux. Bon, par contre j'espère que cette fois on va pas se retrouver avec une bestiole dans le salon ou dans la cave. Bon, par contre j'espère que cette fois on va voir ne pas se retrouver avec une bestie. Merci. Merci.